bonjour à toutes et à tous nous sommes le 3 juin 2019 et je reprends enfin mes vidéos après un long break une longue pause il y a eu un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affecté donc il m'a fallu un certain temps avant de replonger pardon dans l'arène politique et simplement de reprendre entre guillemets une vie normale cette vidéo cette vidéo aura pour sujet de répondre à joe green qui est un sympathisant de l'upr l'union populaire républicaine avec les soutiens desquels duquel j'ai engagé un échange je rappelle que je suis un sympathisant de la france insoumise et donc j'ai laissé en suspens de nombreuses de nombreux commentaires de nombreuses réponses à mes différentes vidéos dans cet échange avec les membres ou les soutiens les sympathisants de l'upr et donc je reprends enfin les réponses je sais pas si je vais arriver à répondre à tout le monde parce qu'il ya beaucoup de commentaires mais je commence par ce commentaire de joe green je vais essayer de répondre par ordre chronologique des réponses que j'ai reçues donc des plus anciennes aux plus récentes donc joe green cette réponse s'adresse à vous à toi à vous et d'abord merci pour votre réponse et je vais mettre en incrustation de cette vidéo la réponse de joe green que vous pourrez mettre en pause pour pouvoir la lire entièrement si ça vous intéresse et ensuite je ferai ma réponse concernant l'utopie victor hugo disait l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain donc pour moi le l'argument utopie n'est pas un argument ça ne vient pas discréditer une idée qui n'existe pas encore et qui pourrait qui pourrait devenir réalité dans le futur on a marché sur la lune c'était une utopie avant de le faire donc on peut réaliser d'autres choses plus aisées que ça je sais pas si installer une aurait une réelle démocratie est plus aisée mais bon oui l'union européenne nous a été présenté comme un projet désirable alors qu'il est tout autre cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas être ce projet désirable originellement présenté il ne s'agit pas d'imposer notre modèle social mais de deux points ouvrir les guillemets en le conserver et le renforcer premièrement deuxièmement par l'exemple montrer qu'il est le meilleur et donc le rendre désirable à de nombreux pays tout en permettant à ceux qui ne le veulent pas de garder leur libre choix puisque nous puisque nous voulons une union européenne démocratique la stratégie plan a plan b demeure plan a la france est entendu nous restons dans l'organisation actuelle plan b la france n'est pas entendu nous sortons de l'organisation actuelle pour constituer pour construire un projet européen alternatif avec les pays intéressés la responsable de la france insoumise qui a rejoint l'upr entre parenthèses je respecte son choix n'a pas conscience de la force de notre pays elle pense comme trop de gens que la france serait forcée d'abdiquer comme la grèce mais la france a une situation économique et historique ainsi que des atouts que la grèce n'a pas notamment nous imprimons à nos propres euros ce qui enlève le levier d'étranglement que la troïka a utilisé contre la grèce pour le pour la faire plier sur le rick dans le débat entre monsieur asselineau et monsieur choix on note bien une divergence de point de vue entre les deux hommes le président de l'upr n'est pas pour un rick en toute matière notamment il ne souhaite pas que le peuple puisse avoir le pouvoir constitutif notamment pour qu'il pour qu'il puisse changer la constitution c'est pourtant le coeur du problème si nous voulons que la france devienne enfin une démocratie ce qui n'est pas le cas comme le dénoncent etienne il est nécessaire que les français eux mêmes réécrivent la constitution monsieur asselineau veut simplement se défaire de l'emprise de l'union européenne pour revenir à la situation précédente mais la situation précédente n'était pas une démocratie il est nécessaire de passer à une sixième république ce qui est ce que ne souhaite pas monsieur asselineau sur les référendums là aussi je suis en désaccord le peuple doit pouvoir invoquer autant de référendum invoquer oui invoquer autant de référendum qu'il le souhaite autrement il est vain de s'affirmer démocrate puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple pas d'un président par exemple question stabilité politique je réfute cet argument cet argument si la politique menée est propre à l'intérêt des français ils ne vont pas invoquer des référendums contre à tout bout de champ ce que cela amuserait serait de toute façon en minorité en minorité et ne pourrait déstabiliser l'exécutif seule une politique qui se mettrait la majorité contre elle se verrait déstabiliser entre guillemets et c'est tant mieux vous dites je ne vois aucun sujet sur lequel il voudrait interdire le référendum pourtant dans le débat il dit bien qu'il n'est pas favorable au changement de la constitution donc référendum constitutif vous dites aussi il a par contre souligné à juste titre que des sujets sont très techniques comme le budget de l'état et nécessite l'analyse de piles monstrueuses de dossiers par une vingtaine de rapporteurs pour espérer en avoir une lecture approximative ça c'est ce que vous avez dit et donc je réponds cet argument de technicité sous-entendu l'incompétence des français est utilisé par les antidémocrates qui prétendent que le peuple n'est pas à même de s'éduquer sur des questions techniques ce que étienne chouard dénonce et réfute et je suis du même avis je ne dis pas que vous ou monsieur asselineau est des antidémocrates je dis que par inadvertance vous succombez à se présupposer justement tout l'intérêt de l'établissement d'une réelle démocratie et l'éducation du plus grand nombre à la chose publique dans toutes ses composantes même les plus techniques évidemment cela ne se fera pas du jour au lendemain et pendant encore un certain temps seule une minorité éduquée sur ces questions seront à même de vulgariser les choses pour la masse et ici je ne parle pas des politiciens mais de citoyens car il y a des citoyens experts en questions économiques législatives internationales etc donc ceux ci sont à même d'éduquer les autres nous autres qui ne sont pas experts dans ces différentes questions techniques si monsieur asselineau est expert sur les questions économiques de par sa formation et son expérience professionnelle il ne l'est pas sur les questions scientifiques bioéthique ou que sais j'encore pourtant lui comme les autres représentants des français sont constamment amenés à délibérer sur tout un tas de sujets divers et variés pour ce faire il s'informe ils auditionnent des experts des associations des acteurs de tel ou tel domaine pour pouvoir se forger un avis la démocratie c'est élargir ce procédé à l'ensemble de la population pour que de son ignorance première elle devienne avisée sur les sujets à traiter et soit en capacité de prendre des décisions qui lui semblent les meilleurs quitte à faire des erreurs tout comme les politiciens il sera toujours temps d'apprendre de nos errances et rectifier la donne ensuite vous dites si vous avez suivi l'entretien entre françois asselineau pardon et etienne choix vous savez que l'upr n'est pas défavorable à l'idée d'une assemblée constituante pour mener les réflexions sur la constitution et proposer des changements au vote par le biais du ric ou du rip certes le mot scie amérique public n'est pas lâché mais donner autant de pouvoir au peuple pour changer la constitution n'est pas anodin et vient en rapport du rip justement cela ce n'est pas ce qui est dit d'ailleurs même si monsieur choix a déclaré dans dans ce débat avoir l'intention de voter pour l'upr aux européennes ce qu'il a très certainement fait depuis il rappelle souvent depuis que de son point de vue vouloir sortir de l'union européenne par l'article 50 n'est pas une bonne méthode ensuite vous dites le programme de la france insoumise est très intéressant mais inapplicable dans l'union européenne actuelle et même futur car vous l'avez dit vous même cette entité est antidémocratique et dirigée par l'oligarchie de manière quasi mafieuse plusieurs choses premièrement nous devons dénoncer le traité de lisbonne car les français ont voté contre en majorité c'est le tout premier acte à poser cela signifie d'une part que l'on reconnaît aux français le pouvoir décisionnel et d'autre part que l'on reconnaît la décision de monsieur sarkozy comme une trahison c'est capital deuxièmement une fois le traité dénoncé il est caduque nul et non avenu les français n'ont pas à obéir à des règles qu'ils ont souverainement rejeté la france retrouve ses marges de manoeuvre dans le cadre des traités précédents justement à ce sujet il convient de proposer une révision de ces traités de ces traités par la voie référendaire car la situation de l'union européenne est plus claire aujourd'hui qu'à l'époque et que depuis de nouvelles générations n'ont pu se prononcer que sur le traité de lisbonne qu'elles ont rejeté on peut imaginer qu'elle serait susceptible d'en faire autant avec les traités précédents troisième point effectivement l'union européenne actuelle est quasi mafieuse et totalement anti démocratique le devoir de tous les peuples en premier celui des droits de l'homme et du citoyen et de résister contre attaquer et prendre les institutions européennes comme nous avons pris la bastille versailles et tout ce qui faisait la royauté d'alors maintenant c'est à nous cela nous appartient c'est notre patrimoine il doit en aller de même pour l'union européenne fuir c'est abdiquer abandonner à l'ennemi un domaine qui nous revient les institutions de l'union européenne nous reviennent c'est nous qu'ils avons financé donc comme la bastille ou versailles on doit les les prendre rien et les faire notre ensuite vous dites pourquoi voudriez vous qu'un changement se fasse au niveau européen même nos amis les pays du sud avec qui mélenchon espère un accord ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous sur plein de choses à commencer par l'agriculture avec les pesticides et herbicides utilisés ou interdits la liste des exemples pourrait être longue très longue et c'est normal quand un français ce n'est pas un italien un espagnol un portugais ou un grec et c'est très bien comme ça fermé les guillemets je réponds le changement c'est la vie tout change constamment même si pour certaines choses cela semble prendre trop de temps le statu quo ne peut durer éternellement c'est pour cela qu'on parle de rapport de force c'est une réalité constante et d'ailleurs monsieur asselineau tient un discours contradictoire quand d'une part il semble dénoncer le rapport de force que certains veulent établir au sein de l'union européenne pour lui résister et en même temps affirmer que la france sortie de l'union européenne retrouvera la voie gaulliste dans le monde de gaulle c'était le rapport de force permanent non seulement envers l'est la russie de l'époque mais aussi tout azimut selon la célèbre formule donc aussi envers l'ouest les usa si ce n'est pas une position de rapport de force ça bref c'est nécessairement par le rapport de force que le changement s'opère on le voit bien avec le mouvement des gilets jaunes qui ont déjà fait reculer monsieur macron sur certains points même si cela reste largement insuffisant il est vrai qu'il ya des divergences entre les différents peuples européens même alliés contre cette union européenne cela n'est pas immuable là aussi les choses peuvent évoluer et s'il reste des points de vue différents cela n'est pas un problème chaque peuple du vieux continent doit être souverain si l'on se dit démocrate donc nous convergerons sur certains points et non sur d'autres le projet européen démocrate et social continuera indifféremment quand vous écrivez que les français ne sont pas des portugais etc cet argument ne veut rien dire les parisiens ne sont pas des marseillais et alors les catholiques ne sont pas des musulmans et alors etc tous avons nos spécificités nos divergences nos particularités et nos points communs puisque l'homme a les mêmes besoins entre parenthèses nourriture aux abris soins éducation énergie sécurité loisirs etc il faut donc comprendre que ce qui divise artificiellement les peuples ce sont les forces en place donc c'est dire l'oligarchie ils mettent en scène les désaccords et les essentialisent comme s'ils étaient indépassables comme si par nature les hommes parce qu'ils auraient des nationalités différentes entre parenthèses ce qui est une constitution construction culturelle serait différent dans leurs besoins c'est faux et reprendre cette dialectique est une faiblesse d'esprit oui nous avons des identités culturelles diverses fondée sur le lieu de naissance la culture environnante ou le chemin de vie par exemple je suis né dans le sud-est près de marseille d'un père français aux lointaines origines belges et d'une mère aux parents italiens et siciliens donc ma mère est première génération de france de français j'ai vécu dans de nombreux pays angleterre luxembourg allemagne belgique australie japon en ce moment japon je n'ai pas reçu d'éducation religieuse et pourtant me revendique comme totalement spirituel dans ma famille on vote plutôt conservateur droite voire extrême droite et pourtant je suis socialiste de la doctrine politique rien à voir avec le parti je suis un humaniste un universaliste donc oui mon lieu de naissance mon environnement familial et national m'ont influencé c'est un fait mais je me suis construit aussi par mes voyages mes expériences de vie et j'ose le dire par moi même donc ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas simplement le fruit de notre environnement culturel on peut s'auto déterminer et puis si on se nourrit d'autres environnements culturels donc on n'est plus entre guillemets plus riche ou en vision plus large où on a plus de concepts dans la tête alors je peux témoigner évidemment les hommes sont riches de culture pourtant tous voulons et avons besoin des mêmes choses fondamentalement une fois nettoyés des faux désirs que le capitalisme et certains fondamentalismes pas seulement religieux mais aussi nationaux ou identitaires nous mettent dans la tête d'accord sur le financement des partis et sur la saine situation politique et économique de l'UPR vous dites aussi l'UPR est le parti le plus boycotté par les grands médias à la botte de l'oligarchie cela en fait d'office l'ennemi à abattre pour ces gens là d'accord là dessus aussi même si fort heureusement c'est de moins en moins vrai grâce à l'opiniâtreté de monsieur asselineau et de son équipe et de l'intérêt de certains gilets jaunes pour l'UPR je pense qu'il y a aussi un effet choix sur ce dernier point vous dites ensuite la vraie question qui se pose et qui doit diviser à juste titre les adhérents et sympathisants UPR et france insoumise c'est notre appartenance à l'union européenne donc pour l'union européenne pour le l'UPR elle est irréformable et donc il faut en sortir et l'article 50 ne veut pas dire qu'on doive qu'il faille trouver un accord les anglais vous dites vont sortir sans d'accord je le pense aussi mais il faut quand même un délai pour que les entreprises et les institutions puissent s'adapter notamment sur la question monétaire ok ensuite vous dit que pour la france insoumise l'union européenne est réformable que ça se fera par un acharnement de négociations et que de toute façon ça se fera d'un point de vue français c'est à dire en défendant des idées des intérêts français au détriment des autres vous dites le plan b mais quel plan b des objets retraités qu'est ce que ça veut dire les conséquences financières de cette désobéissance qu'en est-il car pour l'instant on verse 5 milliards par an d'amende à l'union européenne parce qu'on ne respecte pas suffisamment les traités et vous me dites je me permets de vous rappeler une nouvelle fois que mélenchon a confirmé ne pas vouloir sortir de l'union européenne et encore moins de l'euro ou de l'otan voilà ce que vous dites et donc je réponds ok pour une sortie de l'angleterre sans accord avec l'union européenne je pense que c'est ce qui va se passer je pense que c'est le meilleur scénario pour montrer au reste de l'europe que l'on se fiche bien du bon vouloir de l'oligarchie européenne nous verrons comment cela va se passer tant que madame mais est en poste elle et eux mettront des bâtons eux c'est à dire l'union européenne mettront dans des bâtons dans les roues du frais du brexit pardon sur votre énoncé de la position de la france insoumise évidemment il est biaisé et non factuel non la france insoumise ne veut pas une politique qui n'arrange que ou avant tout la france nous sommes majoritairement si ce n'est totalement des humanistes des universalistes de véritables démocrates donc nous ne voulons rien imposer aux autres peuples contre leur propre volonté par contre nous sommes conscients que ce qui s'exprime comme pour la france ce n'est pas la volonté de ces peuples mais celle de leur oligarchie que les entreprises allemandes ou de tel ou tel autre pays ne veulent pas de l'harmonisation sociale je suis d'accord que les peuples de ces pays n'en veut pas je le réfute qu'ils le pensent oui c'est plus que probable nous sommes tous victimes des différentes propagandes que l'on nous rebâche dans les médias et qui s'infuse dans la société au point que les amis la famille l'environnement le reprend et in fine nous mêmes c'est pourquoi c'est par la démonstration que la france doit démontrer que son modèle social est le meilleur qui une fois débarrassé des prémachies ambiant peut-être contre une politique sociale la démocratie comme système de gouvernance le respect dans l'environnement une politique internationale ouverte sur tous les acteurs et non pas seulement sur les nord américains etc et toutes ces choses progressistes du programme l'avenir en commun ou dans sa version européenne maintenant le peuple car peut-être le savez vous la france insoumise a rejoint les autres forces émancipatrices lancées dans la campagne des européennes portugaise espagnole belge danoise finlandaise et suédoise je mettrai un lien dans la description vers un article wikipédia qui liste les parties des différents pays qui propose le programme maintenant le peuple et je suis persuadé que nous pouvons continuer à élargir le mouvement à d'autres pays critiques de cette union européenne mais n'abdiquant pas le projet européen enfin sur ceci vous dites en fait pour faire un clin d'oeil à etienne choix on est dans une prison qui s'appelle d'abord union européenne avant de s'appeler constitution française sortons déjà de celle qui nous restreint le plus avant de savoir si on sortira de l'autre en prenant par la droite ou par la gauche je ne pense pas que nous ayons une vision différente de la démocratie ou de la souveraineté et vous conviendrez donc que dans l'union européenne aucune constitution démocratique ne verra le jour jean claude juncker l'a confirmé il ne peut y avoir de choix démocratique de pardon démocratique face à une une européenne fermé les guillemets je réponds l'image de la prison pour dénoncer l'union européenne actuelle est bonne pour ma part je la vois comme un bateau d'esclaves qui par la mutinerie peut être pris aux esclavagistes pour devenir la propriété des esclaves devenus libres et leur permettre d'avancer en commun au lieu que certains esclaves s'enfuient en laissant alors triste sort les autres il ya d'autres choses qui me sont venus à l'esprit faudrait que je la complète